Aujourd'hui, nous allons voir comment cuire la pâte de bronze, ici de la pâte Prometheus. La pâte de bronze se cuit en deux temps. La première phase permet le brûlage du liant organique. Pour ce faire, déposez la pâte sèche sur une grille et allumez le four. Le four vous indique sa température interne. Sélectionnez le programme désiré en changeant de programme uniquement avec la touche flèche vers le haut et pas la touche flèche vers le bas, même pour sélectionner un programme inférieur. Ici, le programme 1. Validez ce choix en appuyant sur la touche Menu, puis sélectionnez la vitesse de chauffe, ici Full, pour cuire à pleine vitesse. Puis, validez en appuyant sur la touche Menu et sélectionnez la température cible. Ici, pour la première phase de la cuisson de la pâte Prometheus, il faut sélectionner 500 degrés. Validez en appuyant sur la touche Menu, puis sélectionnez le temps de maintien à la température cible, ici 15 minutes. Validez en appuyant sur la touche Menu deux fois jusqu'à arriver à On et Run clignotant. Une fois la première phase de la cuisson terminée, le liant organique aura entièrement disparu et la pièce sera toute noire, toute oxydée. Sortez la pièce du four en faisant attention de ne pas vous brûler et déposez-la sur une brique réfractaire. Enclissez un petit conteneur de charbon à mi-hauteur. Déposez la pièce sur celui de charbon et recouvrez-la entièrement de charbon jusqu'à ras bord du conteneur. Déposez le conteneur dans le four et lancez la deuxième phase de cuisson. Ici, pour de la Prometheus bronze, toujours une chauffe à pleine vitesse, donc full, une température cible de 840 degrés et un maintien de 2 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada